On le sait tous, la qualité de votre audio a un plus gros impact que la qualité de votre image dans votre vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire dans DaVinci Resolve et dans la page Fairlight pour avoir un audio professionnel qui peut être utilisé pour un podcast, pour un voiceover, pour une interview, peu importe la façon dont vous allez l'utiliser. Pour votre information, cet audio est simplement enregistré sur mon téléphone et retravaillé dans Fairlight avec les outils mis à disposition. A la différence, le son que vous entendez maintenant est celui du micro que j'utilise habituellement pour faire le tuto avec un profil déjà réglé par le constructeur. Mais si vous n'avez pas la chance d'avoir ce genre de micro ou si vous voulez simplement avoir la main sur les réglages du micro, vous allez devoir bidouiller votre son dans la page Fairlight. Aujourd'hui, on va voir ensemble les étapes indispensables pour avoir la meilleure qualité pour votre son mais il y a également des étapes à respecter avant d'enregistrer votre audio. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous faire une petite checklist rapide des choses à prendre en compte avant de presser le bouton enregistrement. Alors pourquoi travailler le son en post-prod ? Le but est de faire en sorte que votre son soit le plus pro, le plus propre possible et le moins fatigant. En fait, les spectateurs doivent pouvoir vous écouter pendant des heures sans pour autant ressentir de la fatigue auditive. Mais attention, les réglages qu'on va utiliser doivent être naturels. C'est-à-dire que vous ne devez pas dénaturer votre voix pour la rendre désagréable. Alors la première étape, c'est évidemment de prendre votre son et de le mettre sur votre timeline. Alors ici, j'ai déjà fait. Je vais simplement faire une copie. Je vais supprimer tous les effets que j'ai faits. Hop, voilà. Et donc on se retrouve, alors je vais muter ça, on se retrouve avec notre son qui est ici. Alors ce qui est important à faire, c'est de transformer votre piste en piste mono. Donc ici, on vient ici. Je vais donc, change track type, mono. Pour quelle raison est-ce que je fais ça ? Sauf si vous avez besoin d'avoir le son à gauche ou à droite pour les besoins d'un film. Vous n'avez pas besoin d'avoir le son en stéréo et donc on le transforme en mono. Alors parfois, vous avez des enregistrements qui se feront plus fort à gauche ou plus fort à droite. En fonction, par exemple, je sais que mon GSM avait, si jamais je remets le track en stéréo. Et que je prends ici, je vais sur clip attribut. Normalement, ça c'est comme ça qu'il est censé se retrouver chez vous. Et si vous regardez, il va, voilà, vous voyez que la piste de gauche, elle, est plus faible que la piste de droite. Donc c'est pour ça que quand je vais le transformer en mono, eh bien je dois faire attention pour garder la piste la plus forte. Hop, donc je viens ici, je vais sur clip attribut, je mets le channel 2 partout. Voilà, je viens ici, change track type mono. Et donc là, j'ai la piste la plus forte qui se trouve justement sur la piste mono. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à travailler avec le premier effet qu'on va utiliser, c'est le noise reduction. Je viens le déposer et j'ai la fenêtre qui s'ouvre. Alors, chose importante à savoir, je peux en fait changer les choses ici dans mon interface, mais je peux également les changer ici dans ma barre des effets. Alors si jamais vous avez fermé un effet que vous souhaitez y retourner, vous pouvez simplement cliquer sur la partie ici. Comment utiliser l'effet qu'on a pour le noise reduction ? Eh bien c'est simple, soit je le mets en auto. Quand vous utilisez le mode auto, il va y avoir des fluctuations de l'effet. On le sait tous, la qualité de votre audio a un plus gros impact que la qualité de votre image dans votre vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire dans DaVinci Resolve et dans la page Fairlight pour avoir un audio professionnel qui peut être utilisé pour un podcast, pour un voiceover, pour une interview, peu importe la façon dont vous allez utiliser. Pour votre information, cet audio en fait est simplement enregistré sur mon téléphone, et retravaillé dans Fairlight avec les outils mis à disposition. Ce qui, moi personnellement, je ne trouve pas ça naturel. Alors pour certaines personnes, ça va suffire amplement. Si jamais vous faites un podcast d'une heure et que vous n'avez pas envie de travailler votre son, l'auto va peut-être suffire amplement. Moi personnellement, je n'aime pas parce que ça y a vraiment une fluctuation, et ça ne rend pas les choses naturelles. Alors ce que je fais, c'est que je passe en manuel. Et quand j'enregistre mon son, je fais en sorte d'avoir, vous voyez, quelques secondes de blanc pour justement permettre au logiciel d'apprendre à détecter le bruit qu'il devra enlever. Je vais venir ici cliquer sur Learn, donc manuel, et puis je clique sur Learn. Je viens faire Play et Pause. Juste sur une partie où il n'y a que du son d'arrière-plan. Ensuite, je viens décliquer sur Learn. Et là, j'ai maintenant mon audio sans le bruit d'arrière-plan. Donc on a enlevé une partie du bruit. Je peux venir chipoter un petit peu à droite, à gauche, mais en général, 90% du temps, ça va suffire. On le sait tous, la qualité de votre audio a un plus gros impact que la qualité de votre image dans votre vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire dans DaVinci Resolve et dans la page Fairlight pour avoir un audio professionnel qui peut être utilisé pour un podcast, pour un voiceover, pour une interview, peu importe la façon dont vous allez l'utiliser. Pour votre information, cet audio est simplement enregistré sur mon téléphone et est retravaillé dans Fairlight avec les outils mis à disposition. Une fois que c'est fait, il va falloir faire en sorte que mon son ait un volume constant. Alors ici, je l'ai déjà fait. Je viens sur ma piste 3. Il va falloir faire en sorte que mon son ait un volume constant sur l'entièreté de mon signal audio. Pourquoi ? Parce que vous le voyez que parfois, il y a des parties où il y a plus de volume et des parties où il y a moins de volume. Pour faire en sorte que ce soit plus constant, on va utiliser un compresseur. Donc je vais venir ici. Il y a plusieurs compresseurs. Donc j'ai ce compresseur-ci, ou alors j'ai le multiband de compresseur qui est ici. Je ferai peut-être une vidéo sur la différence entre les deux. Pour résumer, le multiband de compresseur et le compresseur, c'est la même chose. La seule différence, c'est que le multiband de compresseur va séparer votre signal pour le travail différemment. Donc on va ici, pour les besoins du tuto, faire simple. On va utiliser le compresseur normal. Donc je viens à cliquer deux fois dans la partie dynamique. J'active le compresseur. Et là, j'ai donc mon threshold, ce qui est simplement ma limite à laquelle je veux que l'effet soit activé. Mon ratio, c'est-à-dire la puissance de mon effet. Alors pour du voiceover, pour de la voix, essayez de ne jamais dépasser 3. En général, je trouve que 2 est plutôt pas mal. Essayez de ne jamais dépasser 3, sinon ça ne devient pas naturel. L'attaque et le release, en fait, c'est la rapidité avec laquelle il va attaquer le signal, et la rapidité avec laquelle il va relâcher le signal. En général, je laisse tel quel. J'écoute mon signal, j'écoute mon audio. Et en fonction, je fais quelques modifications pour rendre les choses plus naturelles. Une fois que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, il ne faut pas oublier qu'en faisant ça, en fait, on va diminuer le volume total de notre piste. Et donc, en fait, je vais utiliser le Makeup Gain ici pour réaugmenter. Et vous voyez, il va réaugmenter le son de la piste. Je peux continuer à descendre un petit peu pour justement réajuster. C'est un peu comme de l'étalonnage. Vous allez devoir un petit peu tirer vers le haut, puis repousser vers le bas, etc. On le sait tous, la qualité de votre audio a un plus gros impact que la qualité de votre image dans votre vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire dans Davinci Resolve et dans la page Fairlight pour avoir un audio professionnel qui peut être utilisé pour un podcast, pour un voiceover, pour une interview, peu importe la façon dont vous allez utiliser. Pour votre information, cet audio, en fait, est simplement enregistré sur mon téléphone et retravaillé dans Fairlight avec les outils mis à disposition. Alors, une fois que j'ai quelque chose qui me convient, je peux passer à la suite, mais je n'oublie pas que je peux toujours revenir modifier si jamais j'en ai besoin. Et la suite, c'est toujours de nettoyer le signal. On va le nettoyer maintenant avec le DSR. C'est pour enlever tous les S que vous entendez régulièrement, les S, les S, qui ne sont vraiment pas très agréables dans de l'audio. Et donc, on va utiliser le DSR ici. Alors, en général, il n'y a pas besoin de chipoter énormément pour avoir quelque chose de propre. On voit ici la réduction qui est activée et qui travaille simplement. C'est seulement sur une partie de votre signal que le DSR fonctionne. Et il va justement laisser le reste pour faire en sorte que ce soit le plus propre possible. Vous pouvez, si jamais, utiliser le Listen to S Only. Vous avez ici les modifications pour changer la fréquence à laquelle vous le voulez. Là, c'est en fonction pour voir quel genre de modification vous souhaitez avoir. Et là, c'est simplement pour voir si vous voulez augmenter ou diminuer l'atténuation de l'effet. En général, comme je vous le dis, de base, il est déjà placé plus ou moins au bon endroit. Mais ça, c'est quelque chose... Si jamais, ici, dans le cadre de mon audio, on ne l'entend pas beaucoup. Je n'ai pas beaucoup prononcé de S. Mais si jamais, dans votre audio, vous entendez beaucoup de S ou beaucoup de chut désagréable, vous venez modifier ici. On le sait tous, la qualité de votre audio a un plus gros impact que la qualité de votre image dans votre vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire dans Davinci Resolve et dans la page Fairlight. pour avoir un audio professionnel qui peut être utilisé pour un podcast, pour un voiceover, pour une interview, peu importe la façon dont vous allez l'utiliser. Pour votre information, cet audio, en fait, est simplement enregistré sur mon téléphone et retravaillé dans Fairlight avec les outils mis à disposition. Et une fois que c'est fait, on va passer un peu au gros du travail qui va être de travailler l'EQ, donc l'équaliseur. on a déjà l'EQ qui est déjà fait de tantôt. Alors, pour ma part, je le travaille en plusieurs phases. La première phase, ça va être de nettoyer, de terminer le nettoyage du signal. Et je vais le faire comment ? En fait, je vais utiliser la technique du sweeping. C'est une technique que beaucoup utilisent. On vient ici, on vient choisir cette option-ci. En fait, c'est simplement une petite montagne, on va dire. Le Q ici, il va sélectionner simplement la précision de notre point. Je vais venir faire Play et je vais écouter pour en fait accentuer les fréquences qui sont désagréables. Le but ici, c'est de trouver les fréquences désagréables pour les couper. Et c'est pour ça que je vais donc venir accentuer les fréquences pour trouver les fréquences désagréables et puis pour venir les supprimer. On le sait tous, la qualité de votre audio a un plus gros impact que la qualité de votre image dans votre vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire dans Davinci Resolve et dans la page Fairlight pour avoir un audio professionnel qui peut être utilisé pour un podcast, pour un voiceover, pour une interview, peu importe la façon dont vous allez utiliser. Pour votre information, cet audio en fait est simplement enregistré sur mon téléphone et retravaillé dans Fairlight avec les outils mis à disposition. On en a déjà une ici, donc je vais venir là, diminuer. On va refaire... Je vais pouvoir utiliser les quatre, je crois qu'il arrive. Voilà, j'ai donc une première grosse partie de nettoyage. On le sait tous, la qualité de votre audio a un plus gros impact que la qualité de votre image dans votre vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire dans Davinci Resolve et dans la page Fairlight pour avoir un audio professionnel qui peut être utilisé pour un podcast, pour un voiceover, pour une interview, peu importe la façon dont vous allez utiliser. Pour votre information, cet audio en fait est simplement enregistré sur mon téléphone et retravaillé dans Fairlight avec les outils mis à disposition. Et puis, je vais pouvoir ouvrir donc mon deuxième equalizer. Alors, pour ceux qui utilisent d'autres logiciels d'éducation, en général, on peut stacker les equalizers l'un sur l'autre. le seul point négatif que je dirais de la page Fairlight, c'est qu'il ne permet pas justement d'utiliser un effet ici comme un equalizer, ce qui serait beaucoup plus facile, beaucoup plus utile. Mais ce n'est pas grave. Ce que je fais, moi, c'est que j'utilise cette partie-là pour le nettoyage de signal et puis le reste, je l'utilise ici. Et la deuxième chose que je fais, c'est de couper les fréquences dont je n'ai pas besoin. Et les fréquences dont je n'ai pas besoin, c'est les trop basses et les trop hautes. Je vais donc venir activer ici et activer là. Je vais venir simplement déplacer mes fréquences ici pour enlever tout ce que je n'ai pas besoin. Voilà, je vais faire pareil sur le haut. Hop, on va faire ça comme ça on voit un peu mieux. Voilà. Alors, vous ne voyez pas la forme de votre audio ce qui est dommage. Ils auraient la place pour le faire. C'est vite, entre guillemets, contre carré parce qu'il y a justement un effet qui nous permet de voir notre audio. Frequency Analyzer juste ici. Donc, vous pouvez activer les deux en un coup comme ça, vous voyez un petit peu ce que vous faites. Et donc, du coup, ça montre exactement à quel endroit mes fréquences s'arrêtent et à quel endroit elles commencent. Donc, je sais que je suis plus ou moins ici à 100, donc c'est parfait. C'est là où je suis. Et on peut descendre un tout petit peu. Une fois que j'ai enlevé les très basses et les très hautes fréquences, il ne nous reste plus qu'en fait à booster un peu le signal pour avoir quelque chose qui nous plaît et cette partie-ci est plutôt arbitraire contrairement aux autres qui sont, je dirais, obligatoires pour avoir un signal propre. Ici, maintenant, ça va surtout être des goûts et des couleurs pour savoir quel genre de son je veux sortir. Pour ce faire, je vais utiliser les bandes 2 à 5 qu'il me reste et vous voyez le petit symbole qui explique ici, c'est simple. Je vais prendre par exemple mon 2. En fait, ici, je vais booster complètement le signal à partir d'ici jusqu'à la fin. Pareil pour le 5. Je vais booster le signal jusqu'à la fin. Et après, c'est simplement à vous de chipoter un petit peu. Alors, si vous souhaitez plus de clarté dans la voix, un truc un peu plus clair, un peu plus crisp, c'est surtout les hautes fréquences qu'il faut booster. et si jamais vous souhaitez booster et avoir un peu plus de présence, un peu plus de coffre, ce sera plutôt vers les basses fréquences qu'il faudra booster. Et donc ici, je vais mettre... Une règle importante, c'est que j'essaye de ne pas booster plus haut que 6. On est à 8, on va descendre un petit peu. Là. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de 6 dB de boost, ça devient assez peu naturel. Donc là, je vais essayer de garder quand même un signal. Je suis limité par le fait que ce soit enregistré sur mon téléphone, mais je vais essayer d'étirer, un peu comme dans les talons-là, je vais essayer d'étirer mon signal le plus possible, mais je suis limité par l'enregistreur. C'est pour ça que vous avez beaucoup plus facile à travailler un son qui est enregistré avec un micro professionnel parce qu'il y a plus de fréquences qui sont attrapées. Ici, j'en ai un petit peu moins. C'est le micro de mon téléphone. Donc je vais essayer de travailler ça, mais toujours en étant le plus propre possible, donc le plus naturel possible. Donc ici, je ne dépasserai pas les 6 dB de gain dans les fréquences. Je peux venir faire encore quelques modifications. Par exemple, je sais que pour que la voix soit un petit peu moins boîte en carton, je vais venir ici diminuer entre 300 et 500. On le sait tous, la qualité de votre audio a un plus gros impact que la qualité de votre image dans votre vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire dans Davinci Resolve et dans la page Fairlight pour avoir un audio professionnel qui peut être utilisé pour un podcast, pour un voiceover, pour une interview, peu importe la façon dont vous allez utiliser. Pour votre information, cet audio en fait est simplement enregistré sur mon téléphone et retravaillé dans Fairlight avec les outils mis à disposition. Une fois que tout ça est terminé pour vraiment cadenasser votre audio, vous allez rajouter un dernier effet qui est en fait un limiteur, c'est-à-dire empêcher mon signal de dépasser environ 2 décibels. Avec tout ça, maintenant, il est impossible de ne pas avoir un audio de qualité professionnelle. Une petite checklist cependant, avant de presser le bouton record. Faites en sorte de ne jamais dépasser les 12 à 10 décibels quand vous enregistrez. Alors c'est un négatif, donc c'est moins 12 ou moins 10 décibels. Ça vous permettra d'avoir le plus de latitude après ça en post-production. Faites en sorte également d'avoir votre bouche le plus proche possible de votre micro. Ainsi, vous avez moins de bruit de fond qui va être capturé par votre micro. Et en parlant de bruit de fond, faites en sorte de couper tout ce qui est climatisation, frigo, peu importe, tout ce qui se trouve dans la pièce où vous enregistrez. Et pour finir, faites un petit test avant d'enregistrer une heure de podcast par exemple parce que moi, ça m'arrive très régulièrement d'oublier de brancher le micro. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut savoir pour faire un audio de qualité professionnelle. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, punchez le pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que je dois approfondir. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Ciao.